Alors bonjour à tous, c'est Ruth, vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce lundi 23 mai 2022, le 10h19, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment, ça va vraiment très très bien. Bon, on va mettre ça de côté, puis on va replonger ensemble dans l'univers fascinant des extraterrestres, ovnis, civilisations avancées, appelez ça comme vous voulez, mais c'est un sujet qui est de plus en plus, qui fait la une des journaux de plus en plus, des infos, et qui est de plus en plus prise au sérieux par tout le monde, vous le savez. Maintenant, il y a plusieurs hypothèses, chacun a ses hypothèses, puis ce qui est intéressant, c'est que c'est plus seulement les urlus berlus avec les chapeaux en aluminium, puis les deux petites entêtes dessus, qui s'intéressent à ça, les gouvernements, les services de renseignement, vous et moi, et plein d'autres, à travers la planète, s'intéressent à ça, même si tu vas dans les écrits anciens, tu trouves beaucoup de références à d'étranges descriptions d'événements très bizarres, ça vient du ciel, ça descend sur des chevaux, sur des boules de feu, sur ce que tu peux imaginer, il y a plein de descriptions qui remontent à il y a très longtemps, il y a des hiéroglyphes, il y a des traces de, on pourrait qualifier civilisations avancées qui sont venues nous visiter, il y a même une théorie qui est très très sérieuse, je vous en ai déjà parlé, de, par exemple, même l'apparition de l'homo sapiens il y a 250 000 ans, qui aurait été, non pas faite au hasard, mais avec une intervention, rien de moins, et c'est des gens très sérieux, même comme Greg Braden qui en parle, ce sont des scientifiques qui ont découvert des chromosomes, dans le chromosome humain, qu'il y aurait eu une fission, une fissure, et une union avec d'autres, un autre, comment dire, primate pour donner ce que nous sommes maintenant, les homo sapiens, c'est que depuis 250 000 ans, on n'a pas changé, notre structure d'ADN n'a pas changé, c'est sûr qu'on a évolué, c'est sûr que nos coutumes ont changé, la technologie a changé, mais nous, on est le même homo sapiens qui a 250 000 ans, et il y a plusieurs espèces qui sont découvertes, aux quatre coins de la Terre, en faisant des recherches, d'humanoïdes, là on est comme ça, qui sont disparus, eux autres, ils ne sont plus là, on est les seuls à être là, donc ça vient supporter leur théorie d'expérimentation, puis que finalement, on a été l'expérimentation qui a fonctionné, et nous, on a perduré dans le temps, puis on a été capables de progresser et d'évoluer, ce que les autres espèces qu'on aurait testées n'ont pas réussi à faire. Puis il y en a une qui a été trouvée il n'y a pas longtemps, ne bougez pas, j'ai le lien, quelque part, je pense que c'est ici, on aurait découvert, puis ça vient un peu soutenir tout ça, une espèce, l'homo floricianis, surnommée le Hobbit, la mystérieuse espèce humaine Hobbit, n'est peut-être pas éteinte, selon un expert dans une affirmation controversée, donc c'est le Mirror qui nous rapporte ça la semaine dernière, le 16 mai, d'un homme singe en Indonésie, qui pourrait être la preuve que l'espèce homo floricianis, que l'on croyait éteinte depuis longtemps, est toujours en vie. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup, dans plusieurs coins de la planète, de ces espèces d'humanoïdes, espèces humaines, qui ont été découvertes, qui sont disparues. Mais nous, on est la seule qui a réussi à sortir et à rester en vie et à évoluer. Donc vraiment fascinant. Pendant ce temps-là, une autre hypothèse qui circule de plus en plus, naturellement, pour surtout tout ce que l'armée américaine a pu voir et être, dont elle a été témoin dans les dernières années de toutes ces espèces de, qu'on appelle maintenant phénomènes volants non identifiés, aériens non identifiés, qu'on appelait dans le temps OVNI, en forme de tic-tac, en forme de soucoupes, qui font des mouvements qui sont inexplicables, tout ça pourrait-il s'agir ici de voyages dans le temps. Il y en a de plus en plus qui parlent de portails, de vortex de temps. Et ça pourrait être possible, parce que je ne pense pas que, moi qui crois à l'existence de ces civilisations-là, je ne pense pas qu'on se promène dans l'espace avec des vaisseaux traditionnels à faire des millions, des milliards de kilomètres, je ne pense pas. Ils ont sûrement trouvé, avec leur grande science, naturellement, des moyens. Et on le voit souvent même dans des séries télévisées anciennes, comme Star Trek, où le fameux vaisseau voyageait dans des tunnels de temps, j'imagine, dans des vortex ou ce qu'on appelle des portails. Et là, il y a une histoire qui est fascinante, que j'ai écoutée sur la chaîne que j'aime bien, History, dont je vais vous laisser le lien dans la boîte de description, et que je vous résume aussi facilement, puis rapidement, mais leurs capsules sont toujours fascinantes, parce que c'est toujours intéressant, et c'est toujours aussi très court. Donc ça, c'est intéressant aussi que ce soit court. Et c'est l'histoire, justement, on fait référence à ça, on parle du triangle des Bermudes, qui est naturellement composé de cette pointe de la Floride, des Bermudes, des Bahamas, où il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements et d'histoires de navires, de bateaux qui sont disparus, dont on n'a jamais revu, parce que c'est une région qui est extrêmement électromagnétique, et très active et très intense, qui pourrait être un endroit propice à des portails, ou à des vortex qui te permettent de sortir du temps. et l'histoire dont il est question, ça parle de ça, c'est un pilote dont le nom est Bruce Gernon, qui, le 4 décembre en 1970, est parti des Bahamas pour retourner en Floride dans son bimoteur, son avion, et c'est un vol, lui, il a volé pendant 47 ans, je pense autour de 47 ans, ce qu'il nous raconte, et c'est un vol qu'il a fait souvent, et il lui est arrivé un événement dans une espèce de tempête intense, où il y avait beaucoup, beaucoup d'électricité dans l'air et d'éclairs, il a expérimenté quelque chose qu'il n'oubliera jamais, qu'il nous raconte, il dit, je n'oublierai jamais ça, il a eu une espèce, il dit, j'ai même vu comme la création, même du temps, se faire devant moi, un grand tunnel qui s'est créé, et lui, il est rentré là-dedans, et soudainement, trois minutes plus tard, il se retrouvait déjà à Miami, il avait parcouru la distance de 100 000 en 3 minutes 20 secondes, alors qu'il aurait dû voyager seulement une vingtaine de mille, mais il a voyagé 100 000, et il a vu ce tunnel-là s'effondrer, disparaître, et il s'est retrouvé à Palm Beach, et il n'oubliera jamais cette histoire-là, donc ça nous ramène à cette histoire ou à cette hypothèse du tunnel, des portails, qui pourraient te permettre de passer d'un temps à l'autre, des distances extraordinairement grandes que tu pourrais traverser en un espace de quelques heures ou quelques minutes, dépendamment de la distance, et ça, c'est fascinant. il y a une autre histoire, on nous ramène le 5 décembre 1945, où cinq bombardiers américains sont disparus en même temps dans ce même espace aérien-là, et on a été incapables de les voir sur le radar, toute leur instrumentation a arrêté de fonctionner, la dernière communication qu'on a eue avec eux nous rapporte la capsule de History, c'était que du grinchage, c'était de l'interférence, on a envoyé des équipes pour essayer de récupérer, on n'a jamais retrouvé la trace de ces cinq bombardiers, donc, c'est très, très, très possible que ce que les, et à la fin de la capsule, il y a un intervenant qui nous parle justement de tout ce que l'armée américaine a expérimenté de ces objets en forme de bonbons tic-tac, comme on les appelle, on a vu toutes ces images-là, je les ai partagées, sur les radars, tu les vois bouger, ça a été, tout ça s'est passé dans ce secteur-là de la Floride, et est-ce que c'est justement ça qu'on est en train, c'est à ça qu'on est en train d'être témoin de ces appareils, de ces objets volants, non identifiés, ou nous autres on appelle ovnis, qui se promènent dans ce coin-là puis qui partent puis qui reviennent puis qui partent puis qui reviennent, autant de façon sous-marine que dans le ciel, très, très possible parce que presque toutes ces expérimentations, ces témoignages de ces gens de la marine américaine ou de l'armée de l'air ont vu beaucoup de ces événements-là dans ce coin-là de la Floride, donc vraiment fascinant, c'est très plausible, c'est très logique, tout ça, puis ça me fascine comme ça vous fascine, puis je vous laisse ça dans la boîte de description, cette vidéo de cette petite capsule de History, vous allez voir, saisissant de logique, je vous reviens. avec s'il estICK et je vous invite à enir, Sous-titrage Société Radio-Canada